Dans le cadre d'un projet de recherche sur la diaspora africaine, notre équipe se dirige tout d'abord vers les bureaux de M. Issa Sané, un entrepreneur de la région de Montréal. Notre objectif est clair et simple. Nous nous intéressons particulièrement aux ressortissants de la minorité visible. Nous voulons découvrir comment ils se débrouillent au Canada. Oui, bonjour, M. Issa Sané, ça va bien? Oui, bonjour, ça va. Oui, bon, écoutez, nous sommes présentement en train de faire un documentaire sur vous. Ah, OK. Nous serons intéressants à savoir si vous serez disponible pour un petit entretien. OK, il n'y a pas de souci. Ça vous va? Oui, il n'y a pas de souci. OK. Donc, on vous suit à vos bureaux? Oui. D'accord. Bon, mais vous allez m'expliquer ça? Ah oui. Donc, on a quelques petites questions, on aimerait apprendre à vous connaître. OK, parfait. Ça me fera plaisir. L'accueil fut chaleureux. Il accepte de nous accueillir pour un court entretien. Nous voulons savoir quelles sont ses activités et quels sont ses objectifs à court et à moyen terme. qu'on peut faire de la visite. D'accord. Alors, bonjour, monsieur Sané. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, nous avons un projet dans lequel nous nous approchons des entrepreneurs africains afin de mieux les connaître et d'en faire la promotion. OK. Alors, on a quelques petites questions pour vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, monsieur Sané, quel est le nom de votre entreprise? Mon entreprise s'appelle Quick Transit Logistique. Et puis, nous sommes ici à Montréal, sur Henri Bourassa, au Ouest, pour ceux qui connaissent. Et depuis combien de temps vous êtes en opération? En fait, on est... Je suis en entreprise depuis... J'ai monté ma propre entreprise depuis 2012. Pardon, 2002, pardon. Mais ici, nous sommes là dans ce bureau-ci depuis 2010. Dans quel domaine d'activité êtes-vous? Quelle est votre spécialité? OK. Notre spécialité, c'est plus la logistique en transport de façon générale. Donc, on s'occupe de tout ce qui est transport aérien, maritime et terrestre. Bon. J'avoue que, essentiellement, notre clientèle est plus de la logistique au niveau terrestre. Donc, on travaille beaucoup entre le Canada et les États-Unis. On travaille avec des industriels en particulier, qui, naturellement, après le montage de leurs produits, doivent la cheminer d'une entreprise à une autre. Donc, c'est vraiment ça, notre travail. Parlez-nous un peu de vos origines. Quelques mots. Alors, moi, je suis d'origine sénégalais, particulièrement de la ville de Zéguenchor et au village de Finchioc. C'est dans le Kalounaï. Donc, naturellement, c'est une région qui est au sud du Sénégal. Pour ceux qui connaissent, c'est une région multiculturelle, où il y a, naturellement, toutes les études confondues. Une belle région, une belle région que je vous invite à aller visiter un jour. Alors, on voit que vous êtes en pleine effervescence ici au Canada. Dites-nous, avez-vous l'intention de contribuer au développement économique de votre pays natal, le Sénégal ? Parfait. C'est définitivement une bonne question. D'autant plus que, comme tout immigré, on pense à redonner à notre pays. D'autant plus que, comme on dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. Pour le reste, en ce qui me concerne, c'est sûr que j'ai déjà un projet sur place, une équipe de football qui s'appelle Zéguenter Academy, que tous les Zéguenchorois connaissent. Donc, on encadre les jeunes, et puis, à les aider, en tout cas, à atteindre leurs objectifs sportifs. Ça, c'est de un. De deux, on est aussi sur le point de lancer un projet, un championnat de lutte régionale. Et ça, pour ceux qui connaissent le Sénégal, la lutte aujourd'hui a pris un poids au niveau du pays même, je dirais. Pour ça, je dirais même qu'aujourd'hui, les grands champions au Sénégal, qui sont à Dakar en particulier, c'est comme les chefs d'entreprise. Alors, donc, et tous ceux qui connaissent le Sénégal savent que la zone sud a beaucoup de potentiel au niveau de la lutte. Donc, on a des champions qui sont dans les villages, qui ne sont malheureusement pas structurés, qui n'ont pas les moyens, les conditions pour travailler et puis atteindre leurs objectifs. Donc, l'idée, c'est de faire un tournoi régional. On a, je suis en contact avec le CRG, je pense que c'est le centre régional de gestion, mais lutte régionale, avec qui on a fait un travail intéressant. Ils nous ont sorti dix grandes zones de la région. Et donc, il y aura des compétitions sur chaque zone. Je prends l'exemple de Kalounaï, la zone Ossoui, la zone Blouf, ainsi de suite. Il y en a dix, pour ceux qui connaissent un peu la Casamance. Donc, au final de tout ça, on va prendre les champions de chaque zone, qui vont se retrouver à Dakar, pardon, à Ziegenchor, à la capitale, pour la grande finale. Et cette grande finale, on a pensé faire honneur à notre UCon national, au nom de M. Doublesse, à qui on a eu à informer de notre projet. Donc, pour moi, c'est très important, justement, de faire honneur à des icônes, comme ça, qui ont tout donné de leur vie, pour la nation. Voilà, donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, c'est aussi de mettre en lumière les jeunes qui ont potentiel dans la lutte, pour que demain, ils puissent devenir quelqu'un. Ils vont s'attaquer leur propre carrière, nous, on va juste leur mettre les conditions, et puis organiser un peu ce type de championnat, qui, je le dis tout de suite, va être perpétué, parce qu'on le lance cette année, mais on compte renouveler chaque année. Et si tout va bien, on va inclure, non seulement les régions limitrophes, comme du sud, naturellement, du Sénégal, telles que Seijou et Kolda. Je pense que si tout se passe bien, on va intégrer aussi la compétition des jeunes femmes, qui sont bonnes dans la lutte aussi. Alors, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est de préparer les jeunes aussi au championnat olympique. Et ça, comme vous le savez, c'est quelque chose de sérieux, et ça va être à l'honneur du pays, le Sénégal, et puis à l'honneur de la famille ou des familles, des jeunes qui vont émerger. Et ça, c'est un peu l'émission que je me suis octroyée, parce que, encore une fois, j'ai une sensibilité particulièrement pour tout ce qui est jeune, tout ce qui est sport, d'où l'équipe de football par laquelle j'ai commencé à agir un peu au niveau social. Dites-nous, le drapeau qui est derrière vous, parlez-nous un petit peu de celui-ci. Alors, ça, c'est un fagnon que j'ai échangé avec des partenaires italiens, avec qui on est lié depuis, on va dire, ces dernières années. Donc, j'ai été les voir en Italie. Et donc, à l'occasion de cette rencontre, on a échangé, ils ont notre fagnon, et puis ils m'ont remis aussi celui-ci que j'affiche ici fièrement. Tout ça pour dire que, définitivement, nous, on a un réel projet d'accompagner les jeunes, mais on sait que ça prend des partenaires aussi à l'extérieur, parce que tout jeune africain qui est dans le football en particulier, la finalité pour lui, c'est de trouver un club important au niveau de l'Europe ou de l'Occident. C'est dans ce sens que je me suis déplacé en Italie pour rencontrer les dirigeants de ce club qui sont tout à fait décidés à travailler avec nous. Pour le reste, je tiens aussi à vous remercier pour vous être déplacés jusqu'ici. Je trouve que c'est noble ce que vous faites, et j'espère que vous allez rencontrer d'autres et d'autres entrepreneurs africains, pour aussi vous des médias, vous qui êtes des médias, que vous puissiez les aider à sortir aussi de l'ombre, parce que, comme vous le savez, c'est jamais évident de monter sa business. On dit souvent qu'un immigré doit travailler deux fois plus qu'un local pour ne pas dire ceux qui sont du pays, pour arriver à atteindre un certain niveau. Donc ça, je lance un appel à tous les immigrés d'oser de ne pas avoir peur. C'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tout le monde. On est dans un pays où les moyens sont là, tout le monde part sous le même pied d'égalité. Il suffit d'oser, je pense qu'il est possible pour chacun de nous, immigrés en tout cas, d'arriver à faire sa place. Et donc, justement, encore une fois, je vous remercie en tout cas pour votre idée d'aller vers les entrepreneurs africains pour mettre en valeur et puis mettre en lumière aussi le travail qu'ils font. Un travail qui n'est pas nécessairement connu par beaucoup de monde, mais je pense que par votre démarche, vous allez comprendre assez rapidement qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés, africains en particulier, qui se battent et qui ont leur place dans ce pays et qui arrivent à réaliser de grandes choses. Alors, merci beaucoup, M. Sannet, pour cet entretien. Merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusque là. Bonjour, je m'appelle Olivier Godon, directeur des opérations pour Quick Transit. Dites-nous, depuis combien de temps vous travaillez au sein de l'entreprise? Ça va faire bientôt trois ans. Est-ce que vous trouvez que M. Sannet est un bon patron? Oui, M. Sannet est un bon patron. Dynamique, compréhensif, toujours le bon mot. Et c'est très sérieux, mais on est quand même capable d'être décontracté. Quel est votre rôle dans l'entreprise? C'est quoi une journée dans la peau de M. Godon? Une journée dans la peau de M. Godon, c'est de trouver des compagnies de transport, trouver des camions pour nos clients qui ont de la marchandise à faire bouger. Donc, on est un courtier en transport. On essaie de trouver toujours le meilleur camionneur pour la marchandise de nos clients. Parfait. Merci beaucoup, M. Godon, pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre temps. De rien. Alors, M. Sannet, il est présentement 17h. Vous allez où maintenant? Présentement, je vais à ma banque pour faire les opérations de la fin de la journée. Et puis, naturellement, je reviens au bureau. Je vais être là jusqu'à 19h-20h. Et puis, la journée sera finie. Vous voulez me suivre? Alors, allez-y. Alors, on est au centre-ville de Montréal. Donc, ma banque se trouve juste à côté. Alors, on va aller faire un petit tour pour que je puisse finir mes opérations quotidiennes. On n'est pas gâté aujourd'hui avec le temps qu'il fait. Mais il vaut mieux ça que la pluie et la neige. Alors, pour expliquer pourquoi il fait déjà noir. Bon, là, c'est parce qu'on est en hiver, naturellement. Et puis, il fait nuit trop tôt. Alors, c'est pour ça qu'à partir de 16h, il fait déjà noir. Mais les gens continuent à faire leur activité. Voilà. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse filmer à l'intérieur. Donc, je vais aller faire mes opérations et puis j'arrive. Merci. Voilà. Donc, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. Là, maintenant, je repars au bureau. C'est un peu cela ma journée, mon quotidien. Alors, je vous félicite aussi pour ce que vous êtes en train de faire pour la communauté. Et, actuellement, on a besoin de vous. Et, personnellement, j'ai apprécié votre présence aujourd'hui au sein de mon entreprise. Voilà. Merci. Bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.